Le Tour de France 2017 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 On peut viser le podium, et peut-être même plus si tout se déroule bien pour nous. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Ah, ils ne mettent pas d'impact au classement général. Les Calais B1, notons nos meilleures chances, oui. On va regarder les autres étapes qui nous attendent après. Ah oui, c'est Cerchevalier. Grosse étape de montagne, Izoar. Alors là, n'en parlons pas. Il y aura une étape de plat pour récupérer avant le contrôle à montre de l'avant-dernière étape de ce tour, avant les champs, bien sûr. Bon, alors là, on va voir un petit peu les états de forme pour savoir ce qu'on peut envisager. Mais attention, on va dans le final pour les favoris. Eh bien, Calais B1, il a pour objectif de conserver son maillot vert, et il a un bon état de forme. On verra si on peut s'en servir dans le final. Je ne sais pas trop, ça pourrait être une étape où des barous derrière au bout, mais d'un autre côté, c'est la dernière opportunité pour des sprinteurs de remporter une étape à part les champs. Et cette année encore, tout laisse penser qu'ils vont se battre pour la victoire d'étape. Mais attention toutefois au vent, qui pourrait venir enrayer la belle mécanique des trains de sprinteurs. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir y faire attention. Albacini, il va protéger Chavez, ça me semble bien. Et Ayman, il va protéger Calais B1. Et on va positionner directement... Bah non, au sprint intermédiaire directement. 4 km d'exprinte intermédiaire, c'est pas mal. On va voir un petit peu, on ne va pas être acteur principal de cette étape. Je n'en vois personne dans l'échappée. Toujours pas l'échappée ! Vous avez peur que ça bordure ou quoi ? Vous avez peur que ça bordure, tiens. Un nouveau... Un nouveau commentaire que j'avais jamais entendu. 7 coureurs à 3-10, là. Steve Barg, est-ce que... Ouais, Maurice, Lutsenko, Andersen, Vachon. Voilà le classement des derniers grappeurs. Bah, on les laisse partir, tant pis. Nous, on a quand même un classement équipe. Les équipiers ont déjà commencé le match. Pour le moment, on est premier, qui serait intéressant de... De maintenir comme objectif, mais bon. Au départ de ce tour, c'était bien. Le classement général, qui m'intéressait avec Chavez. Et le maillot vert avec Calais B1. On est largement en tête avec Calais B1 du maillot vert. Car ça, ça ne devrait pas poser de soucis. On est deuxième pour le moment avec Chavez. C'est peut-être pas le moment de se disperser. Même s'il y a d'autres opportunités. Tout comme le maillot blanc, pour lequel on n'est qu'à 18 secondes. Avec Adam Yetz de Bob Youngles. Pour le moment, Calais B1, il passe bien toutes les bosses. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement de bleu. Même si personne ne perd, là, de... Un petit peu, quand même. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer les cas pour finir au sprint. Bon, je ne le donne pas à Calais B1. Parce que je n'en suis pas persuadé que ça serve à grand chose. Ah, quoique là... Il perd un petit peu de bleu. Donc on va lui en donner. Début de la zone de ravitaillement. Alors on va tout lui donner. Par contre, il ne faut pas s'arrêter de rouler, quand même. Ok, c'est bon. On reprend notre marche en avant en accélérant. La zone de ravitaillement est passée. Maintenant, c'est Kreuziger qui protège. Oh, c'est chiant, ça. Ils ont changé mes directives. On reprendra un petit peu ce qu'on veut après ce sprint intermédiaire. Heureusement que Nibali était là pour m'empêcher d'aller dans une bordure. Est-ce qu'il y a encore des sprinters ? N'oublions pas qu'avec les hors délai, il y a eu quelques gros sprinters comme Marcel Kittel et Cocard qui ne sont plus dans le Tour de France. Mais il reste encore, bien évidemment, Marc Cavendish. On le voit ici. Il va vouloir jouer le sprint intermédiaire. D'ailleurs, ils sont partis plus tôt que moi. Je n'avais pas vu qu'on y était déjà. Il y en a Serbouani aussi devant. Allez, allez, Caleb. Ah non, on va devoir se contenter derrière Degenkolb, Bouhany et Cavendish. Bon, allez, on perd un peu, mais ce n'est pas monstrueux non plus. Le peloton qui revient. On va se positionner au début de la zone devant. On va redemander les protections que je voulais. Albacini y protège. Javes. Et on a Kruziger. Non, ça ne me va pas. Simon Yates qui va protéger Caleb Ewan. Oui, il pourrait y avoir des bordures. J'aimerais bien protéger Adam Yates aussi quand même. On va le faire. On va le faire avec celui-là. Kurt Nielsen qui va protéger OK, je vais le protéger. Zone exposée au vent. Alors, Adam Yates, non, ça c'est Simon Yates qui me protège. Je voudrais voir où est-ce qu'ils sont. Voilà mes collègues. On est 170 encore dans le peloton. Là, si ça décide de rouler à fond, ça va être chaud pour nous. Après, c'est nous qui pourrions prendre l'initiative éventuellement aussi d'essayer de faire des coups de bordure. Mais j'ai tellement de coureurs à gérer. Bon, Caleb Ewan, c'est une victoire d'étape. Le maillot vert, on l'a vu, c'est quasiment assuré. Enfin, quasiment. Ce n'est pas fait non plus. Chavez et Adam Yates, ça fait beaucoup de monde quand même. Et puis là, le peloton, il est à 170 coureurs. Le vent, finalement, m'a l'air moins fort que ce qu'ils avaient prévu. Là, on ne voit pas, en tout cas, les grosses bourrasques de vent qu'on a pu voir précédemment dans le jeu. Allez, on va accélérer un petit peu pour voir comment ça se passe au niveau de tout le monde. 13 km de l'arrivée. Nous aussi, on va prendre notre avitaillement de bleu après que je l'ai demandé de le prendre à toute l'équipe. J'espère que ça sera suffisant pour rallier l'arrivée. Toujours pas de bordure, on le voit. On va avancer un petit peu encore. Est-ce qu'on continue à perdre du bleu ? Oui, ça continue à perdre du bleu. Est-ce qu'on voit le vent ? Non, il n'y a pas trop de vent, toujours. Allez, les 5 km. Ah, mais ils sont à une 19 devant. On ne va pas les récupérer, d'accord. Je n'avais pas vu ça. Je n'ai pas été vigilant. Bon, d'un autre côté, je ne comptais pas faire rouler plus que ça, mes coureurs. Toujours pas de vent. Donc finalement, quand on voit ces zones de vent dans le profil, c'est des zones potentielles de vent. Il n'y en a pas à chaque fois, a priori. Ça va être un petit peu aléatoire, cet aspect-là, je pense. Mais c'est des zones où potentiellement, il peut y avoir du vent. Ah, merde, on est mal placés, nous. Très mal placés avec KDB1, surtout que là, je me fais avoir. Merde, et lui, il nous bloque, là. C'est qui ? C'est Nacerboigny ? Ah non, Nacerboigny, il est juste à côté de nous. Oh, il va réussir à s'imposer, ou quoi ? Le jeté de vélo, non, il ne fera rien. Mais je pense qu'on doit marquer quelques points quand même au niveau de ce sprint-là. Je ne sais pas combien on était. Ils étaient beaucoup quand même en échappés, mais bon. On va voir ça. Ça y est, les Maïka qui arrivent, en retard. On devrait voir le podium avec KDB1 et toujours son maillot vert. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. KDB1 ! Ok, c'est très bien. On le conserve, même si on perd un petit peu d'avance. On va voir ça. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ah oui, 10e avec KDB1, ça fait quelques petits points. On va regarder d'ailleurs, au niveau du classement général, pas de changement. Au niveau du maillot vert, ouais, on a toujours plus de 100 points d'avance. Ça devrait aller. un maillot blanc, il n'y a pas eu de changement. Allez ! Ça récupère quasiment un bloc pour tout le monde vu qu'il n'y a pas eu de vent. Donc on va pouvoir se diriger sur les deux grosses étapes des Alpes. Et là, nul doute que ça va batailler sévère pour le classement général. Là, on franchit le color catégorie et là, c'est la descente vers Serre-Chevalier. Allez, ouais, 184 kilomètres avec une belle zone de descente assez délicate apparemment. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col et cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. On est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5. Bonne journée, les gars. Allez, allez ! Ok. Bon. Les deux dernières étapes de montagne. C'est pour maintenant. On va regarder nos états de forme. Chavez, positionné en premier. D'être fort normal, finir dans les cinq premiers de l'étape. Ok. Crazy girl. Ah ouais. Prendre l'échappée du jour. Je suis mitigé parce que je pense que c'est quand même un des coureurs dont j'aurais le plus besoin dans ces deux dernières étapes de montagne. Alors non. Tout simplement non. Un col aussi prestigieux que la croix de fer, le télégraphe et le calibier, il est évident que les grimpeurs penseront aujourd'hui à la victoire d'étape. Certains auront même sans doute des ambitions pour renverser le classement général ou au contraire l'envie de confirmer leur suprême assiette. Allez, courage les gars. Allez plus vite. Bye 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 bye. Alors. C'est bon les gars. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. On va se positionner ce primaire intermédiaire au cas où KDB1 c'est toujours en mesure de le jouer. On va demander à Kreuziger dès le début de protéger Chavez. Ça va vraiment être notre lieutenant. Simon Yetz pourrait protéger KDB1 au cas où. Adam Yetz, je meurais bien qu'il soit protégé mais je n'ai plus personne pour le protéger là. Parce qu'on pourrait jouer de manière un petit peu indirecte le classement du maillot blanc avec Adam Yetz. mais on va demander à son frère après le maillot vert après le sprint intermédiaire de le protéger peut-être. Si tout le monde passe bien cette première bosse c'est le cas. Galopin qui est encore en échappé. Oui mais alors lui il le veut ce maillot à poids. Ou c'est bon on va pouvoir jouer le sprint intermédiaire avec KDB1. Tout le monde a réussi à passer là 173 coureurs. Et je me suis mis à 2,7 km c'est peut-être un peu court ça. Ah non ça devrait aller. Et là pourtant il y a tout le monde je pense. Tous les sprinteurs doivent bien être présents. Christophe des fois il est là il va le jouer ou quoi ? Yates qui essaye de nous protéger je pourrais lui dire que ce n'est plus trop la peine maintenant mais bon. Qu'est-ce qu'ils font ? Personne ne le joue là. Personne ne le joue ce sprint intermédiaire. Pourtant il y a encore tous les coureurs. Ils ont peut-être compris que ce n'était pas la peine de prendre d'essayer quoi que ce soit face à KDB1. Donc maintenant on va dire à Simon Yates de protéger son frère. Adam Yates voilà nous c'est Kruziger qui nous protège. Ça me va bien on va se positionner. Bon allez au sommet on va bien voir ce qui se passe. De toute façon là on a la visibilité pour voir si ça crame trop du bleu. 24 km très très longue ascension. outre ces forts pourcentages l'ascension présente la particularité d'offrir à deux reprises un moment de répit au coureur avec à chaque fois une courte descente. Pas de quoi toutefois rendre la montée plus paisible. Après cette courte descente la tête de la course entame maintenant la seconde partie de l'ascension et il ne faudra pas se tromper de braquer car avec un kilomètre à plus de 11% c'est probablement maintenant la rampe la plus exigeante de la croix de fer. Ouais d'accord et d'ailleurs il ne faudra pas que j'oublie de changer de coureur parce que KDB1 ça ne va pas nous servir à grand chose de l'avoir de le contrôler ce sera plutôt bien sûr Chavez le peloton à 173 coureurs ça veut dire que personne ne craque l'ascension est relativement tranquille j'ai l'impression on a même des coureurs chez nous comme Ayman qui passent Ouais le peloton qui aura décidé de rouler tranquille on va repositionner repositionner ici tiens pour voir ce qu'il se passe à 5 km de ce col de catégorie 1 Krusiger il protège toujours Chavez et Simon Yates il protège toujours son frère Adam Yates ça c'est plutôt pas mal les autres ils vont se débrouiller comme ils peuvent chez nous on ne va pas leur demander de baisser l'allure parce qu'il faut qu'à les B1 ils ne terminent pas au délai quand même oh la zone au ravitaillement j'ai oublié de leur donner à tous leur ravitaillement ah non elle n'est pas passée si elle est passée c'est le hors délai qu'on voit passer là d'accord ouais j'ai peut-être fait une boule d'être en leur donnant pas le ravitaillement il commence l'ascension du col du télégraphe avec le galibier juste après ils sont donc partis pour 30 km d'ascension ouais on a cramé du bleu là mais Caleb c'est pas la peine pourquoi il se bouge le cul à être aussi proche de nous il pourrait se laisser glisser dans le peloton en fait attention à Chavez là qui n'est pas très très bien placé quand même Krusiger le protège c'est qui c'est l'équipe d'Elberto Cantador qui donne le rythme devant Caleb il n'en peut plus et c'est normal oh ça va être long le dernier col de cette étape de montagne à 57 km de l'arrivée on voit déjà qu'on n'a plus beaucoup de bleu j'espère que Adam Yetz il est toujours dans le bon coup protégé par son frère il y a Kupfusin qui m'embête un peu on voit bien Bob Jungels actuel porteur du maillot blanc qui est bien présent et alors lui s'il ne craque pas en montagne il va être très très bien positionné avec le contrôle à montre finale où il devrait prendre du temps à ses autres concurrents Adam Yetz en tête d'ailleurs pour le moment j'espère que la petite descente va nous faire du bien derrière parce que là on se dirige vers quelque chose de compliqué sur cette double ascension Rachenbach il ne protège plus son leader Pinot on dirait nous on est très très loin est-ce que je fais l'effort quitte à cramer un peu de bleu pour rester un petit peu plus au contact que ce que je ne suis en ce moment Cotier qui n'en peut plus Philippe Gilbert aussi ça c'est normal Backlens il y aura 10 points à gagner au classement de la montagne au sommet du col du Télégraphe attention parce qu'on n'est plus dans le bon coup là c'est quoi là c'est 5 kilomètres ou 1 kilomètre oulala 5 kilomètres encore et là le rythme est trop soutenu quand même moi j'ai l'impression que j'ai plus de coureurs devant là Adam Yetz il s'est fait avoir par Bob Jungels Konink est encore là si tout le monde pouvait réduire un peu l'allure ça m'arrangerait bien mais ils n'ont pas l'air décidés j'aimerais bien ne pas avoir à utiliser le bleu quand même ah si j'ai des coureurs devant donc ça doit être Adam Yetz avec son frère j'espère qu'ils vont tenir le coup ah surtout que là ça freine un petit peu 2 kilomètres neuf là du du sommet j'arrive pas trop à leur repasser devant là mais c'est pas grave là on peut récupérer un petit peu ça temporise et on n'est plus que 37 dans ce peloton ah ouais ouais ça s'est égrené quand même Neyron Gildana qui est bien là Christopher Froome aussi avec 1, 2, 3 coéquipiers encore devant lui ou plus Guérin Thomas et puis c'est qui devant Celanda mais il est quand même relativement passif quand même pour le moment sur ce tour Christopher Froome alors qu'il est quand même long au général et vu les les forces en présence de son équipe là de ses coéquipiers c'est un peu surprenant 1, 19 pour l'avant pour les échapper là on va basculer et il va falloir essayer de récupérer un petit peu de bleu allez on met notre régulateur même on peut le mettre moins puissant c'est bon moi il y a toujours les frériettes ils sont toujours là allez on va basculer dans la petite descente je vous retrouve un peu plus loin s'il y a du mouvement et oui on arrive à 5 km du sommet du Calibier pour le moment ça a roulé plutôt tranquille Kreuziger me protège toujours on est toujours 35 dans ce peloton comme au début de l'ascension en fait les échapper on va peut-être les rattraper d'ici peu Adam Yetz il est bien dans ce mon groupe et alors qu'est-ce qu'on fait on tente quelque chose ou quoi parce qu'après c'est que de la descente il va faire rouler son équipe derrière toi mais il faut tenter bah ouais il faut tenter on a Kreuziger devant nous on va lui donner d'ailleurs du ravitaillement Adam Yetz aussi ah merde j'ai pas pris le bon voilà comme ça lui ici il peut s'accrocher c'est bien ensuite Kreuziger du gel bleu parce que là on le fait travailler là on le fait travailler en cette fin de Calibier pour le moment ça a été relativement tranquille du côté des favoris eh mon petit Kreuziger désolé je t'oblige à faire un effort pour revenir te placer devant d'ailleurs on va peut-être lui donner son ravitaillement de rouge aussi qu'est-ce qu'ils disent derrière là ah ça roule 3,6 km quand même attention ah Luis Mentes qui avait essayé un truc tout à l'heure il avait commencé à attaquer Kreuziger j'ai le rouge allez je te fais encore travailler à fond là c'est revenu écoutez Isagiré euh ouais 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 pour Nibali bon bah on va prendre notre ravitaillement de bleu et puis attaquer là on les fait bien bosser en tout cas Kreuziger on le fait sacrément bosser ouais tu avais c'est quand même grimpeur or alors attendez lui on va lui demander de finir tranquille sans s'épuiser et à Damietz lui de continuer tandis que nous on attaque avec Chavez une petite attaque au sommet du colombier on sait jamais bientôt la flamme rouge j'espère que j'aurai suffisamment de bleu oh oui oh oui ça les a fait bouger ça les a fait bouger derrière ouais il doit tout donner mais surtout il s'est fait rattraper mais est-ce que on fait des perdants là-dedans non pas vraiment Bob Yonkels il est encore là impressionnant j'ai pas vu quelle note il lui avait mis en montagne mais ça doit être relativement important quand même ah c'est dur là c'est dur les derniers mètres regardez ça va leur faire plaisir que je baisse l'allure ou quoi là surtout que moi mon Adamiette il est pas au mieux j'ai vu bouger là bon je me mets dans la route Vincenzo Nibali en termes de descendeur c'est parmi ce qui se fait de mieux au monde il y a un Movistar il y a Bob Yonkel c'est sûr après je sais pas s'il y a Adam Yetz dans le coin non j'ai l'impression qu'il s'est fait décramponner Adam à moins que ce soit lui ouais voilà il est là Adam Yetz bah ouais il y a personne d'important qui s'est fait décramponner là je pense donc on va accélérer le bleu il revient c'est que de la descente plus que 20 km pour le groupe de tête on a plus de rapito mais c'est pas bien grave est-ce qu'il tape dedans là ouais ok j'avais même pas vu qu'on était déjà à l'arrivée allez là on fait terminer parce que ça va être long on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas par mettre les 10 premiers c'est dommage oui dommage mais ça change rien à la Philippe si sympa c'est une belle victoire française devant Quintana et Contador mince ouais là j'ai mal assuré parce qu'il va nous prendre notre troisième place sur le podium Alberto Contador grâce à ses belles bonifs mais j'ai en accélérant j'avais même pas vu qu'on était aussi loin ah merde Chavez mais qu'est-ce qui lui est arrivé ah ouais j'ai complètement mal assuré alors là je lui fais perdre 4 secondes bêtement alors que Adamiette c'est dans le bon groupe Nibali qui a perdu aussi un tout petit peu de temps ah là là la loose j'ai vraiment mal assuré parce que Nibali donc toujours en jaune Contador il nous passe devant grâce à ses bonifs et aux 4 secondes qu'on a perdu 50 secondes d'avance sur Richie Port ok au niveau du maillot à poids galopin toujours largement devant KDBON toujours au vert et Bob Yougles 14 secondes ouais il a perdu 4 secondes soit sur Adamiette aujourd'hui bon ok l'équipe on est toujours devant mais pour 2 minutes 32 et la récupère des commandes avant d'aborder l'Isoar qui va être très chaud avec très très belle arrivée au sommet on va voir ce que ça peut donner est-ce que je tenterai pas le coup de faire partir Adamiette sans échapper ça va dépendre un peu des états de forme de chacun et particulièrement de Crazy Girl qui pourrait être mon leader mon lieutenant allez 180 km dernière étape de montagne de ce tour 2017 le petit briefing du directeur sportif bonjour à tous on va commencer le briefing de cette étape ça va être une journée très exigeante pour tout le monde plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent c'est une étape clé pour le classement général il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer on est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5 bonne journée les gars allez 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 un top 5 on va essayer et bien on est pas malheureux avec ce bon état de forme d'Estevan Chavez Adamiette il est pas mal prendre l'échappée du jour pour Roman Kreuziger ouais ah moi je dis qu'avec Adamiette on peut tenter quelque chose mesdames et messieurs bonjour c'est un cadre grandiose qui est proposé aujourd'hui le col d'Isoar avec ses 10 derniers kilomètres au dessus des 9% de pente moyenne les prétendants à la victoire finale vont s'affronter sur un terrain de bataille unique et somptue par contre il est très loin il est très loin dans ce peloton ça c'est un petit peu chiant pour Adamiette et c'est un peu du qui tout double normalement si c'est bien fait Bob Jungels il devrait pas nous laisser partir et ça devrait rouler derrière nous ah mais non là ça va être pénible essayer de se frayer un chemin sur un peloton qui prend toute la largeur de la route on avance un petit peu ah mais mince j'arriverai pas alors qu'il y en a qui vont sûrement réussir à se faufiler à droite ou à gauche allez on va essayer de prendre la gauche de la route mais ça s'ouvre pas ça s'ouvre pas ça veut pas laisser partir les échappés on progresse un peu mais on est encore que 53ème de ce peloton alors là on bouffe le bas côté écartez-vous s'il vous plaît surtout que j'en vois là qui commence à se positionner sur la droite et merde ça passe pas ça passe pas ça va rendre les choses pénibles peut-être qu'on peut aller encore sur le bas côté regardez on peut rouler sur la terre là allez 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 on tape à fond là allez passe devant cette équipe voilà c'est bon oh que ce fut lourd lourd dingue allez Adam on va bien voir la réaction de Bob Youngles il peut pas normalement nous laisser partir c'est en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc allez c'est bien gamin ah c'est bizarre regardez il y a une minute on dirait que t'es parti pour faire cavalier seul bon courage ouais bah on va se positionner au sprint ouais au sprint intermédiaire on s'en fout un peu parce que c'est complètement c'est complètement bon pour pour Caleb et Moine son maillot vert et on va demander alors j'ai demandé à Elbassini de protéger Chavez je voudrais le protéger c'est Gerens qui va s'y coller pour protéger Adam Yates ah mais non Adam Yates qu'est-ce que je raconte je suis avec lui 3 à 24 d'avant sur le peloton et ils ont toujours pas indiqué que Bob Youngles faisait rouler ses ses équipiers c'est ça qui est surprenant même si on voit qu'on prend pas non plus une avance de malade bon je vous retrouve un peu plus loin quand ça bouge alors je reprends la main avec 42 km de l'arrivée là c'est une grande descente Yates 4.40 devant le peloton de 77 coureurs il est avec Tony Gallopin qui est là pour son maillot à poids bien sûr et Adam Yates il est en mode collaboré ça me va bien nous on va prendre la main avec Chavez protégé par Kreuziger on est où là est-ce que tout le monde va prendre son ravitaillement de bleu ah mais je l'aurais déjà fait prendre ou quoi certainement alors Chavez lui il va le prendre ce qui m'embête c'est qu'il perd des places dans la descente en faisant ça pourquoi ils roulent comme des bourrins là voilà voilà qui est mieux donc mince c'est pas ça que je voulais faire c'est faire une petite accélération on va surveiller le bleu de Chavez Adam Yates 5.34 devant est-ce que ça va commencer à rouler est-ce qu'on va commencer à perdre du bleu avec Chavez et c'est surprenant Bob Jungels attention Bob Jungels il est pas il est pas plus intéressé que ça par sa défense de son maillot blanc je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il est super bien positionné pour le remporter ce qui compte sur le peloton sur la seule ascension du col de l'isoire pour ramener le ramener avec Adam Yates Adam Yates il est là-haut il est pas mal il est toujours en mode collaboré on lui donnera son gel bleu tout à l'heure quand il en aura besoin Chris Igeri nous protège bien parce que comme au début de la ascension ça roule fort regardez pour la pour la Movistar on a même Roraz qui se met à l'ouvrage Vichaud pour son leader Thibaut Pinot beaucoup de coureurs de la BMC et de Segafredo la Sky bien représentée encore mais toujours un peu passive on va bien voir si Christopher Froome il se décide enfin à faire une grosse attaque et là ça roule fort ça roule très très fort Bob Young mais pousse-toi là quand même Chris Iger ne l'empêche pas ton leader de passer j'aimerais bien me repositionner un petit peu à l'avant Chris Igeri qui essaye de venir me protéger c'est normal parce que là il nous reste encore plus de 10 km une petite récup là une petite récup de 2 secondes à peine il y a des ETHX dans le coin il est là Bob Young oui il est là j'ai vu son baillot blanc il est un peu à l'arrière du groupe mais bon nous aussi on est un peu à l'arrière du groupe clairement ah oui l'écart qui descend fort avec le groupe de devant kilomètre à l'arrivée 9 km 9 km les derniers 9 km de montagne pour ce tour 2017 l'isoire peut-être l'ascension la plus dure de ce tour on va voir pour le moment un peloton bien groupé beaucoup de coups équipiers j'aimerais bien pouvoir me mettre à l'avant mais c'est dur Adam Yetz ouais bon je sais pas lui donner d'autres ordres peut-être de relayer un peu plus fort mais à 8 km de l'arrivée ça me paraît quand même un peu dur Bob Young qui est bien protégé dans le peloton il est là ça y est il est avec nous je préfère quand même qu'Adam Yetz soit à l'avant c'est sûr après s'il craque totalement ce sera dur pour ce maillot blanc allez Rorace qui craque là attention parce que si on se met si on se le prend et on va se le prendre j'ai l'impression non c'est bon ça va commencer à taper très fort Valverde il est mal placé comme nous Nico Kelderman il est là on va essayer de le griller déjà ce sera ça un de moins à passer Bob Young qui s'est repositionné lui à l'avant il a réussi à très très bien s'incruster à se faufiler ce qui n'est pas notre cas Gerhans mais qu'est-ce tu fais là Gerhans ah là ça m'embête on est obligé d'être à fond on remarque on est à 6 km 8 on peut peut-être se permettre d'être à fond n'oublions pas que le classement général c'est important de 54 d'avance pour l'échapper devant on va lui donner son ravitaillement de bleu et d'ailleurs on va en profiter pour donner à ces deux là aussi leur bleu ça devrait pas tarder attaquer un côté favori à 6 km 3 attention comme je disais toujours les équipiers qui n'en peuvent plus et qui s'écartent au fur et à mesure mais comme on est mal placé ça c'est vraiment très très dur de rester aux avant-postes quand ils roulent si vite ah je me fais freiner par mon propre coup-équipier cruziger attention un autre Astana qui qui décramponne 5 km de la tête 5 km tout simplement de l'arrivée puisque aujourd'hui arrivé au sommet Kelderman en plus il n'a rien je crois ils ont mis une mauvaise note en montagne donc il va cramer attention là je vais me prendre un coureur d'Astana ah c'est Kreuziger qui s'en prend allez laisse moi passer parce que de toute façon ta protection elle ne me sert à rien dans ce cas de figure ah là 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 que c'est dur je suis obligé d'être à fond et je pourrais normalement je ne devrais pas être à fond à ce niveau là de la course merde ça part devant et voilà on est complètement bloqué on ne peut rien faire on subit on subit totalement ce qui se passe devant je suis obligé de rouler dans l'herbe c'est quand même moche la tour ah non on ne va pas me bloquer la tour s'il te plaît juste avant la défaillance on est revenu on est avec Valverde je rêve sur le groupe des favoris le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course on la voit l'arrivée là-bas on la voit l'arrivée à 2 km 4 2 km 4 ça va être dur de tenir comme ça ah non Krusiger il est encore là je rêve il n'a pas une très bonne note non plus en montagne Krusiger et il est quand même encore là meilleur que Chavez laisse moi bien prendre l'intérieur s'il te plaît voilà qui c'est devant là résultat j'ai perdu à Damiette nous on est à 1,2 km on ne peut pas se permettre de rouler comme ça qu'est-ce qu'il se passe derrière et surtout qu'est-ce qu'il se passe devant ils sont bien devant Chavez oh là là qu'on est loin Chavez on t'a l'hors pour Porte Froome d'accord Froome avec Adamiette eh ben Adamiette je crois qu'il va bien se positionner pour le pour le classement du meilleur blanc du maillot blanc par contre nous on n'est pas bien là ah mais il est devant quand même je l'ai vu je l'ai vu Bob Young Girls qui va pas tarder à arriver alors nous on va perdre du temps ouais j'avais pas vu que c'était au détour de ce virage mais que ce fut dur c'était vraiment l'histoire du placement c'était pénible il faut que je le gère autrement c'est sûr il faut que je gère absolument autrement cette histoire de placement quitte à me cramer peut-être complètement au début de l'ascension pour être avec les tout meilleurs je sais pas il va falloir que je trouve une solution parce que là c'est pas possible on avait de quoi faire quand même un bon résultat je pense donc Froome qui s'est enfin réveillé d'ailleurs on va profiter il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot vert de ce tour de France Caleb Ewan il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort voici le maillot blanc de ce tour de France ah il a pas le nom Adamietz c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore ah ouais on l'applaudit parce que s'il y en a bien un qui a réussi à Aureka c'est Adamietz après sa victoire il y a quelque temps ah mais bon t'as oublié mon gars qu'on perd beaucoup de place à mon avis au général avec Chavez c'était notre objectif principal de ce tour donc Froome il s'impose dans le même temps Adamietz il a très bien assuré porte à 19 secondes comptador à 28 Quintana 35 Nibali 35 45 Bardet une 17 pour Pino Gallopin une 17 Haru 29 Chavez une 57 aïe 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 ça c'est très très dommageable et Kreuziger infatigable qui était là encore vraiment là on a tout perdu on va regarder au général mais avec le chrono qui arrive derrière c'est clair qu'il va y avoir des gringolades en tout cas ouais c'est ça on perd on perd deux places on n'est plus sur le podium éjecté du podium Nibali toujours dessus comptador à 21 secondes Froome plus 3 très très belle remontée à moins d'une minute de Nibali Richie porte quatrième Chavez en dégringole de deux places et surtout menace directe de Bardet de Quintana ouais tout ça à moins de 30 secondes Valverde un peu plus loin Roux aussi Dan Martin bon ok et ben ouais c'est dommage c'est pas une bonne étape pour terminer cette montagne mais que dire de ce placement au pied du gol c'était pourri il faut que je trouve vraiment la solution Gallopin son maillot à poids on le savait depuis un petit moment c'est réglé Caleb Ewan c'est aussi réglé pour son baillot vert même si on attendra les Champs-Elysées et là regardez quand même la très bonne opération de Adam Yetz Adam Yetz 4'29 d'avance sur ouais là il va le remporter sur Bob Youngels Bob Youngels qui s'est écroulé sur cette étape Aurica qui est bien placée et la combativité meurisse donc voilà je sauvegarde pour vous dire donnez rendez-vous à la prochaine étape à la prochaine vidéo de ce Tour de France 2007 ce sera la dernière vidéo de ce tour avec les trois dernières étapes dont le fameux chrono à Marseille et l'arrivée sur les Champs-Elysées je vous dis à plus tard avec d'abord un petit détour par la pour voir s'il y a eu des hors-délés ah mais je ne suis pas dans le bon coin 178 non on dirait qu'il n'y a pas eu de hors-délés ok allez à plus tard pour la fin de ce tour avec Aurica